Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Donc, tirage sentimental pour la minute mi-septembre 2020 pour le signe solaire ascendant et lunaire. Donc n'oubliez pas que c'était un tirage général et que les énergies sont interchangeables. Au niveau du temps, il faut aussi le prendre le plus large possible parce qu'il n'y a pas de temps fixe, en tout cas dans les guidances. Alors on va regarder un petit peu quel signe on va faire aujourd'hui. Le scorpion, c'est exactement le signe que j'avais en tête en plus. Je me disais, j'avais envie de faire les scorpions. Ben voilà, c'est fait. Donc coucou les scorpions, j'espère que vous allez tous bien, que vous passez en tout cas un bon été. Alors ce tirage n'aura pas d'extension, d'accord ? Tout simplement parce que pour le moment, j'ai envie de faire comme ça. Et ça ne sera pas forcément comme les autres signes, d'accord ? Parce que là, je fais vraiment au feeling, donc ce n'est pas forcément cadré. Allez, pour les scorpions. Quelle va être l'énergie pour les scorpions ? Une minute. C'est en 2020. Pour les scorpions. Ok, allez, pour les scorpions. C'est parti, sentimentale. Ok, vous avez la carte du rêveur. Ça représente la carte du mat dans le tarot de Marseille. Donc ça nous parle, c'est un nouveau départ. En tout cas, on remet les compteurs à zéro avec le mat. C'est une carte qui nous indique que vous allez en tout cas vous transformer ou du moins être dans un mouvement de transformation, mais surtout pour changer votre passé. Alors changer votre passé, pas alors de façon à le modifier, mais plutôt de façon à l'oublier, de façon à l'enterrer aussi quelque part. C'est vraiment ce que je ressens, d'aller en tout cas plus vers quelque chose qui vous inspire, plus quelque chose qui vous fait vibrer. En tout cas, il y a une envie d'aller de l'avant. Vous savez en tout cas que vous pouvez avoir une totale confiance en l'avenir parce que vous avez la carte du pape en d'autres decks. Vous avez quand même la foi. Donc il y a une notion de foi, de croyance aussi qui vous permet d'aller de l'avant sans forcément flancher. La carte du mat, elle est associée au signe du scorpion. Donc c'est une carte qui, si on revient de il y a très 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 longtemps, c'est un peu la même carte que l'arcane sans nom en fait. C'est juste que c'est une transformation voulue, le mat. L'arcane sans nom, c'est une transformation imposée. Donc là, c'est vous qui choisissez en tout cas de changer, de transformer. Le message vous dit un acte de foi. On retrouve ici avec le pape. Soyez fidèles à vos rêves. Des occasions inattendues se profilent à l'horizon. Donc on retrouve toujours en fait ce chien qui est aussi dans le tarot de Marseille. Alors c'est un chien ou un chat, on ne sait pas trop dans le tarot de Marseille. Mais il y a toujours cette histoire un petit peu de compagnon. D'accord ? Cette recherche peut-être de compagnon aussi pour certains d'entre vous. Cette envie d'avoir cette personne fidèle à vos côtés. En d'autres textes, vous avez le pape, la 6 d'épée, tempérance et la papesse. 10 d'épée, 6 d'eau. Quelque chose se termine au point de vue du passé. D'accord ? Une situation, une relation. Ça peut provenir de votre enfance aussi. Il peut y avoir un fardeau au niveau de votre enfance que vous portez depuis longtemps. Là, on voit en tout cas que vous quittez vraiment une situation. Vous cherchez plutôt l'équilibre, vous recherchez la sagesse, la paix, la tranquillité. On n'a que des cartes de passivité. Le pape, tempérance et la papesse. Cette notion aussi de vouloir plus, d'acquérir peut-être plus de compétences sur le plan intellect. D'accord ? Vous pouvez être en quête et en recherche en tout cas de quelque chose qui vous nourrit davantage. Ça peut être un déménagement, ça peut être tout et n'importe quoi. Mais j'ai l'impression qu'il y a une envie de deux. Cette carte s'appelle le rêveur. Donc il y a une envie de rêve. Il y a une envie de s'épanouir également, mais dans une paix, comme si vous étiez un petit peu un moine tibétain. Je ne sais pas pourquoi c'est ça qui me vient en tête. J'ai les moines tibétains qui me viennent dans la tête. Alors peut-être que ça vous parlera, je ne sais pas. Mais c'est vraiment une notion de sagesse en vous, de ce que je ressens. Alors, avec cette carte du rêveur, qu'est-ce qu'on a ? Qui représente le mat. On s'émancipe aussi avec la carte du mat. Vous voulez porter vos rêves dans la matière. ? Voilà. Allez. Voilà. Allez. Allez. ok les amoureux le roi de deniers bon peut-être un choix une décision à prendre face à une personne avec qui vous êtes il ya peut-être de l'indécision il ya un choix du coeur à faire alors par rapport peut-être du matériel vous êtes peut-être pris entre le côté matériel financier le côté un petit peu sentimentale amoureux vous êtes un petit peu peut-être dans l'indécision de savoir vers quelle direction aller en premier est ce que je dois arranger ma vie financière et matérielle ou est ce que je dois me concentrer sur une relation sentimentale la reine d'épée la reine de bâton l'impératrice ok ouais il ya il ya pour vous en tout cas les scorpions cette cette force ça ça peut très bien vous représenter en plus la reine d'épée être la reine de bâton parce qu'il ya le côté très franc il ya le côté un petit peu de justice donc c'est à dire que dans cette position on n'aime pas forcément les choses injustes d'accord on est plutôt une personne dans la vérité dans l'honnêteté dans la clarté également on fait pas 36000 détours pour dire ce qu'on a à dire ou ou faire ce qu'on a à faire on mentalise peut-être énormément les choses on est peut-être très cérébrale mais elle sait exactement où elle va la reine d'épée elle a décidé elle a elle est en train de réfléchir mais elle décide en tout cas elle anticipe elle observe et elle fait en tout cas tout ce qui est dans son intérêt parce que la reine d'épée elle fait pas forcément dans l'intérêt des autres on a le pan qui représente l'ego donc on a quand même cette cette forme un petit peu d'ego qui qui est tout à fait normal tout le monde a besoin de l'ego c'est si on peut pas d'ego on est une larve on n'est pas existants en fait on on est mort ou alors on est complètement illuminé complètement à l'ouest et à côté de la plaque ça c'est pour probable mais ce que je veux dire avec la reine d'épée voilà il ya cette notion d'ego c'est je sais ce que je veux pour moi je sais ce que je dois faire et je suis suffisamment intelligente pour mener ma barque d'accord que ce soit dans le domaine sentimental ou dans votre vie personnelle mais il ya cette notion de réussir à mener sa barque donc on fait on fait en tout cas figure de froideur et peut-être d'autorité mais à côté de ça il ya quand même cette passion et il ya cette élégance avec la reine de bâton la reine de bâton c'est un personnage que quand elle autant elle quand elle rentre dans une pièce on va ressentir un peu de froideur et c'est une beauté froide quelque part c'est une beauté froide donc on a une réticence on n'a pas envie d'aller parler à cette personne mais la reine de bâton elle est très chaleureuse donc il ya ce côté quand même avenant donc vous n'êtes pas totalement dans un état d'esprit de reine de d'épée vous êtes vraiment dans un état d'esprit oui je suis intelligente intelligent vous adaptez je suis intelligente je sais ce que je fais je sais où je vais mais je sais également que je plais et je sais également que là où je vais on me regarde il ya un petit peu de voyez voyez cette notion là donc je pense que alors c'est pas un côté narcissique c'est une histoire de confiance voilà une histoire de confiance et cette confiance elle est vraiment là j'ai que des cartes féminines donc je suis pas sûr que ça parle réellement à des hommes en fait alors si vous êtes un homme en tout cas j'irai peut-être homo c'est possible si vous êtes dans une polarité féminine ça peut vous représenter j'ai pas trop l'impression pour un alors pour un homme ça peut être le ça peut être la femme en face de vous ça mais bon on est quand même chez vous là donc ça peut être aussi dans votre aspect féminin donc dans votre émotionnel alors effectivement dans votre émotionnel vous pouvez bouillonner en tout cas et conserver pas mal de choses quoi vous êtes frustré quoi en gros ça veut dire ça ça veut dire que dans l'état émotionnel vous êtes frustré parce que vous bloquez tout or pour une femme c'est différent là parce que ça la représente donc on a quand même ce côté aussi très maternant très bienveillant on a une connexion aussi une intuition qui est très développée très liée à la nature également donc on peut en fait effectivement ici avoir un personnage qui peut d'ailleurs même être superficiel quand vous la voyez dans la rue ça peut être si je représente cette femme un petit peu ça peut être une femme qui a une élégance au niveau vestimentaire qui sait s'habiller sobrement d'accord qui a un sex appeal quelque part qui dégage une forme de de ouais de sex appeal c'est ça que je ressens mais il ya quand même voilà cette cette prestance qui est là il ya cette prestance qui est là et je sais plus je voulais en venir en tout cas il ya une notion de femme forte quand même mais ce qui ne veut pas dire vous êtes superficiel parce que vous êtes quand même connecté aux autres vous avez comme cette bienveillance c'est une carapace quelque part voilà c'est juste une carapace et dans le fond vous êtes cette impératrice il peut y avoir aussi également dans des projets qui se mettent en place sur le plan juridique effectivement il peut y avoir d'être des choses juridiques qui peuvent d'ailleurs même se solder ou en tout cas redémarrer parce qu'on peut avoir un redémarrage et régler certains problèmes en tout cas qui est en gestation vous pouvez être déterminé aussi à faire un projet vous pouvez être déterminé aussi à concevoir un enfant pour certaines quel jeu je vais prendre allez celui ci la 4e bâton c'est l'harmonie c'est les célébrations familiales aussi le diable qui a sauté le diable peut avec le roi de coup peut être une personne d'un signe d'eau je n'arrive pas à l'attraper la carte peut être un homme qui a une figure masculine qui peut être toxique autour de vous manipulateur sur le plan émotionnel tempérance ok tempérance c'est le matin qui vient de sauter un nouveau départ dans la dans la paix dans la tranquillité dans la sagesse il ya aussi une guérison qui s'achève vous allez vous irez sur le 3 de coupe roi de coupe on retrouve notre croix croix de coupe pardon roi de croupes super roi de coupe et l'ermite ok il ya une attente alors il ya soit une attente de cette personne en tout cas c'est soit cette personne elle attend dans l'ombre et elle réfléchit soit c'est vous qui êtes dans l'ombre et qui attendait de donner le feu vert à cette personne parce qu'on a quand même cette reine dp derrière il ya quand même cette envie de solitude et de réfléchir on la retrouve cette reine dp qui est là et on a le chariot et on a les amoureux donc il y aura en tout cas quoi qu'il en soit un démarrage il ya un succès il ya une réussite en tout cas c'est la victoire le chariot ok la justice cavalier dp ok ici ça nous parle de nouvelles de courrier en tout cas qui provient de la justice c'est alors de la justice ou d'un bâtiment en tout cas public ça peut être les impôts tout comme ça peut être la gendarmerie comme ça peut être un avocat juge un notaire peu importe en tout cas ça peut être lié en tout cas une vie une vie de couple à deux ça peut nous parler en tout cas de documents juridiques effectivement il ya ici à une relation à deux mais si vous êtes célibataire vous pouvez être en train de traiter des soucis juridiques c'est quand même assez particulier vous voulez les scorpions je ne sais pas ce que vous avez avec l'argent et les biens matériels et la justice parce que ça fait un petit moment quand même que je vous sors quand même des problèmes juridiques chez vous ok le page de pintacle bon ça peut être pour une alors ça peut être une sortie d'argent comme une rentrée d'argent ici malheureusement je n'ai pas l'impression que ça n'est pas du sentimental ici ok donc la justice le cavalier dp on peut avoir un signe de la balance qui vient vers vous le page de pintacle la reine de bâton ok on reprend ses affaires en main en fait là on reprend ses affaires en main qu'elles soient sentimentales mais j'irais même plus qu'elles sont matérielles et financières ici pour prendre de nouvelles décisions et de nouveaux choix dans votre vie la force c'est marrant parce qu'on a la force et la justice au niveau des numéros là ils sont inversés normalement c'est la la justice c'est le numéro 8 et la force numéro 11 dans ce jeu c'est inversé je sais pas pourquoi ils inversent comme ça ça n'a aucun sens bref alors peut-être qu'ils ont inversé en fait par par la suite parce que chiffre 11 c'est le chiffre genre des des âmes sœurs et des flammes jumelles comme si la justice divine entre guillemets je pense qu'ils ont modifié un petit peu tout ça bon bref j'ai envie de rentrer dans les détails là dessus 9 de denier page de coupe et la lune ok alors désolé si vous entendez rigoler c'est les voisins donc ici on voit que alors il peut y avoir un courrier qui arrive chez vous on va commencer par une base en tout cas qui va être général désolé c'est pas sentimental mais là c'est général vous allez avoir en tout cas un courrier qui risque d'arriver chez vous ça concerne en tout cas des finances d'accord je pense qu'il ya quelque chose qui va se rétablir sur le domaine financier où il ya un arrangement ou quelque chose qui va permettre d'apaiser ici une situation émotionnelle relativement difficile ça va vous permettre de prendre une décision de faire un choix même si c'est angoissant parce que là on a de l'angoisse quand même émotionnel vis-à-vis de l'argent c'est quelque chose qui vous met un petit peu en colère qui vous met pas forcément bien qui peut vous demander aussi également de vous atteler davantage à la tâche au niveau de votre foyer je sais pas pourquoi mais quelque chose ici au niveau du foyer alors peut-être que c'est au niveau d'une construction je ne sais pas et sur le domaine sentimentale qu'est ce que ça pourrait me dire ça ok ici j'ai une femme qui peut avoir en tout cas en vue deux personnes d'accord on a un page de peintacle on a un page de coupe il peut il peut y avoir une petite différence d'âge avec cette personne elle est plus jeune que vous si vous êtes une femme si vous êtes un homme en tout cas on a une femme qui est en tout cas indécise face à deux à deux hommes d'accord à la de bâton là la lune on a un choix à faire on a deux personnes à choisir mais on ne sait pas trop en tout cas on essaie de suivre son intuition et le côté émotionnel aussi pour en tout cas choisir la bonne personne pour que ça soit abondant et que ça soit une comme une récompense pour vous d'accord je vais pas développer plus parce que ça nous parle pas vraiment du sentimentale ok on a le pas on a le la chenille et le papillon il ya quelque chose qui évolue une transformation à l'amour en d'autres déc donc une évolution quand même sur des trahisons des blessures qui sont de l'ordre du sentimentale vous évoluez par rapport à ça c'est quelque chose qui vous a fait grandir on a une rencontre pour certains en tout cas il ya une invitation il ya une sorte pour d'autres il ya quand même quelque chose d'assez stérile sur le domaine sentimentale ok la campagne et la lune donc il ya un besoin de repos il faut réorganiser votre cycle de sommeil votre cycle comment vous expliquer il ya une désorganisation dans votre corps il ya quelque chose qui est désorganisé vous avez besoin de repos il faut dormir la nuit parce que on y en a qui ne dorment pas suffisamment ok on a on a néné fan je sais pas parler aujourd'hui on a l'éléphant la protection d'alpin tac le hasard le chien le cadeau renversé parce que dans ce jeu il y en a ok donc l'éléphant qui nous parle de chance qui nous parle aussi de position de s'imposer aussi également l'éléphant plus à une symbolique mais je me souviens plus trop de cette symbolique de l'éléphant mais c'est comme si qu'il y avait comme cette masse en fait cet éléphant c'est comme si c'était une masse qui était devant vous en fait un qui vous permet en tout cas de vous protéger mais il ya aussi cette notion de s'imposer il ya cette notion de chance en tout cas votre chance à les protéger d'accord il ya quelque chose qui va arriver vraiment du hasard c'est ça va se faire comme ça c'est une personne que vous connaissez déjà d'accord et cette personne quand vous allez la revoir ou vraiment en tout cas ça va vous toquer comme ça il va y avoir un déclic le cadeau renversé c'est vous qui faites un cadeau à cette personne proposer à quelqu'un ici une fidélité vous proposer à quelqu'un une une complicité aussi également c'est le chien c'est voilà c'est la figure de fidélité c'est la figure familiale aussi également c'est l'ami proche ok reine de pintacle avec l'éléphant bon déjà ça vous annonce ici qu'il ya quand même de l'abondance un qui arrive aussi parce que la carte de l'éléphant c'est aussi l'abondance c'est la figure en tout cas qui apporte de l'argent donc il ya quelque chose qui se restabilise sur le domaine financier mais qui se restabilise aussi au niveau de votre image d'accord une position tout cas vous retrouvez ici la force et vous retrouvez l'énergie en tout cas de vous lancer de de parcourir peut-être le monde un pour certains possibles les pintacles on sait pas trop c'est la terre donc il ya une envie quand même d'élargissement au niveau de la terre il peut y avoir un voyage en afrique pour certains mais bon je ne pense pas avec le co vide à toute manière faut pas rêver il peut y avoir des investissements aussi également qui peuvent être faits mais pour moi c'est plutôt retrouver ici une force une position une stabilité et un pouvoir aussi quelque part par le par le biais en tout cas de du côté matériel un petit peu quand même quand même un côté matérialiste chez vous ok protection avec le deux de coupe bon ça c'est super parce que du coup on vous dit qu'au niveau de des sentiments au niveau de l'amour vous êtes protégé donc même s'il se passe rien que vous êtes célibataire il suffit juste d'attendre en fait de pas précipiter les choses elles vont venir en tout cas en vous on vous protège d'une relation d'accord donc si elle n'est pas là c'est parce qu'on vous protège et on protège cette personne parce que les événements actuels ne permettent pas ni les énergies de vous rencontrer parce que ça risquerait de tout déglinguer d'accord pour les couples en tout cas on vous dit que votre couple il est protégé on a le pape on a la neuf de denier une personne va vous trouver une solution va vous aider on a également en tout cas vraiment vous allez tomber sur une personne qui va être très sage qui va être très très spirituel voire religieux ou religieuse c'est quelqu'un qui a plus de maturité que vous c'est quelqu'un qui a plus de sagesse que vous qui a un vécu qui est totalement libéré de tout tracas et de tout souci cette personne elle n'a pas de problème d'accord la personne que vous allez rencontrer elle n'a pas de souci c'est le pape donc il y a une notion de foi de grande foi de même si cette personne elle a des problèmes elle remet tout dans les mains de dieu d'accord de dieu de la source peu importe mais c'est quelqu'un qui est très sage qui est en paix avec avec lui-même ou elle-même qui est libéré de toute souffrance quelque part il peut y avoir une demande en mariage aussi qui peut être faite pour certains d'entre vous puisqu'ici on a quelqu'un qui vous propose quelque chose d'accord c'est une récompense ici d'une personne il y a une personne proche il y a ce luxe cette abondance cette richesse quelque part alors effectivement on pourrait y voir avec le pape un mariage le deux de couple le pape le neuf de denier et le roi de couple et même la reine de denier il y a on officialise quelque chose on le stabilise par le biais d'un mariage d'accord pour d'autres là pour les célibataires c'est quelqu'un qui vient vers vous que vous connaissez déjà d'avant et cette personne va faire une proposition cette personne peut être probablement d'un signe d'eau ou d'un signe de terre donc on peut avoir bélier n'importe quoi taureau vierge capricorne cancer scorpion poisson j'observe je suis un peu silencieux parce que j'observe s'il y a autre chose c'est là que c'est particulier parce que je sais pas en fait si c'est cet homme qui vous offre quelque chose ou si c'est vous qui allez offrir à cette personne parce que là ça serait tout seul c'est vous qui offrez mais comme j'ai le roi de couple dessus si vous êtes une femme je pense que c'est un homme non si vous êtes un homme c'est vous qui allez faire une proposition si vous êtes une femme on vous fait une proposition bon peu importe l'un dans l'autre de toute façon vous ressentirez si c'est à vous ou pas de faire cette proposition ou si c'est elle qui vient ça sera la surprise quoi mais on a quand même une notion de surprise quand même est-ce que ça on voit juste toujours là je voudrais pas faire trop long parce que c'est toujours comme ça le premier tirage que je fais de la journée il est hyper long ok pour d'autres en tout cas on a bon le 10 de bâton il y a un fardeau il y a la fin d'une difficulté ici on voit avec un il y a un homme un homme d'un signe d'eau ici alors qu'il peut être vous un scorpion si vous êtes un homme en tout cas ou même vous en tant que femme bon il peut y avoir en tout cas vraiment dans l'aspect émotionnel un ras-le-bol total c'est à dire qu'il va falloir tout recommencer il peut y avoir en tout cas quelque chose que vous gardez que vous pesez depuis très longtemps sur le plan émotionnel et sentimental pour d'autres il peut y avoir une relation qui dure depuis très longtemps et qui demande ici à être soldé d'accord on a des nouvelles on a quelqu'un qui met un terme à une relation c'est soit vous soit c'est soit la personne en face de vous qui met un terme à la relation qui met un stop un frein ça emmène de la frustration et du blocage d'accord c'est quelqu'un qui peut se rendre malade avec la 8 de la 8 dp la 8 dp qui représente aussi le 8 de pique dans le jeu de 32 et le 8 de pique c'est la maladie je ne dis pas que vous allez être malade mais bon ça peut être maladif quoi ça ne parlera pas à tout le monde bien sûr je suis... ça va être maladeau je ne signs pas que j'ai dit ce n'ont pas besoin sur mon type c'est cette personne que veut un peu c'est une personne qui Appuie dans le Passage dans le Pasage Ok, nouvelle rencontre, instabilité, secret, la pause, le message, la famille, la triangulaire, non, le printemps et la séparation. Ok, bon, plusieurs choses, d'autres, dès que vous avez la guérison. Plusieurs choses, vous avez pu être dans une relation qui était une triangulaire, c'était une relation qui était très instable, d'accord, c'est une personne qui avait une famille, ou c'est vous qui avez une famille, vous adaptez suivant, voilà, je vais faire en, comment dire, je vais me positionner sur une personne, mais si ça peut être vous comme l'autre, vous interchangez les énergies. Donc là, on a quelqu'un qui en tout cas était en couple, avait une relation de couple, c'est quelqu'un qui était très instable, qui jouait entre vous et la personne avec qui il était marié. C'était une relation secrète et discrète, d'accord, cette relation actuellement, elle est mise en pause, d'accord, donc il y a eu en tout cas une communication, on a échangé, on a en tout cas décidé de mettre un terme à cette relation parce qu'elle était très instable, on se sépare, en tout cas, bon, voilà, il y a tout ça en tout cas qui est bien marqué, mais ce qui veut dire qu'actuellement, en fait, même si c'est en pause, vous, vous allez refuser, ou la personne en face de vous refuse une relation avec une tierce personne, refuse d'être la cinquième roue du carrosse, d'être le pantin, voilà, il y a une histoire de je ne veux plus de ça. Ça peut être lié à un bélier taureau ou gémeau, d'accord, mais voilà, ce n'est pas une obligation, mais je vous le dis, ça peut être vraiment lié à ces trois signes-là. Il y a des échanges de communication, mais il y a, pour l'un d'entre vous, c'est terminé, c'est fini, il n'y a plus rien, en fait, c'est mort, en fait, cette personne s'est terminée, trop d'instabilité, vous risquez de la retrouver, de la rencontrer encore, cette personne, c'est peut-être elle qui va vous faire une proposition de ce que l'on a vu tout à l'heure, alors, on n'allait pas plus loin, donc là, on est un petit peu plus loin, je pense qu'il peut s'agir effectivement d'une personne que vous avez connue, qui était déjà engagée et qui peut-être retenterait ici de revenir vers vous, d'accord ? Cette personne est très instable, pour moi, elle ne se séparera jamais. Elle vous fera, je suis en pause, je suis en break avec ma femme, je suis en break avec mon mari, d'ailleurs, vous pouvez même recevoir un message de cette personne qui va vous dire qu'il est séparé, cette personne peut vous dire, ça y est, je suis séparé, on peut s'exprimer ensemble, non, c'est terminé, on ne sera plus dans une relation secrète et discrète, on peut prendre un nouveau départ suite à notre séparation. méfiance, qui a péché une fois, pêchera toujours. Moi, je porte ce principe, à partir du moment qu'on a dépassé une certaine limite et qu'on a dépassé ses fantasmes ou qu'on a dépassé la ligne, on le refera de toute manière, quoi qu'il arrive. Vous voyez, on a le break en dos de deck. On vous demande de réfléchir par rapport à ça. On vous demande de réfléchir par rapport à ça. Oui. C'est comme ça. C'est comme ça. Ok, on nous parle du temps ici, alors avec l'instabilité, le yo-yo, la relation. C'est une relation qui dure quand même depuis un certain temps. Alors soit c'est vous ou la personne en face de vous, mais c'est une relation de couple qui dure depuis un certain temps. On a le masculin, ok, avec le secret et le nom. Donc on a quelqu'un quand même ici, on nous parle de vie double, on a un masculin qui a quand même une double vie. Alors je pense que vous, vous refusez en tout cas d'être la cinquième roue du carrosse. On vous parle d'emprise. Alors je ne sais pas, c'est peut-être vous, peut-être cette personne qui a de l'emprise sur vous. Mais on voit qu'il y aura un détachement par rapport à ça en tout cas. Il y a une emprise parce qu'il y a une attirance. Là c'est une attirance sexuelle. L'aimant, la carte aussi dans ce jeu, la magie ou l'attraction magnétique et tout ça, il ne faut pas rêver. Ce n'est pas une attraction d'amour. C'est une attraction, quand c'est l'aimant comme ça, c'est une attraction sexuelle. On peut avoir une attirance forte pour une personne, s'éclater au lit et dans la vie courante, on ne le supporte pas ou on ne la supporte pas. C'est invivable. Donc moi, pour moi, en tout cas, il y a une emprise ici. Il y a quelque chose de charnel en tout cas qui vous attire l'inverblotte. Une notion de sex appeal. Vous voyez, c'est ce que je vous disais. C'est quelque chose d'électrique un peu. Interdiction, on trouve des solutions. C'est quelqu'un qui, de toute façon, s'interdit ici de mettre un terme à sa vie qui est fixé, ancré. Va s'interdire en tout cas, soit d'aller voir ailleurs. Effectivement, c'est peut-être vous qui avez mis un terme à une relation et à une tierce personne et que vous dites non maintenant. Mais moi, j'ai plutôt le sentiment ici avec la carte de l'interdiction qu'on brave l'interdit. Et ça dure depuis un certain temps. Il y a des solutions après par rapport à ça. Mais quelles sont les blessures triangulaires et les projets ? Bon, quoi qu'il en soit, de toute manière, ça vous parle d'une triangulaire. En tout cas, quelqu'un essaie de trouver des solutions par rapport à ça. Moi, je ne juge pas les triangulaires. Tout le monde fait bien ce qu'il veut. Ce n'est pas le souci. Mais c'est comme quand vous choisissez, je ne sais pas moi, un animal. Vous avez choisi un chat, il faut l'assumer. C'est pareil. Vous avez vu cette personne. Vous saviez qu'elle était engagée. Vous saviez qu'elle avait quelqu'un. On assume, quoi. Il y a un moment, je sais que c'est dur. Mais quand on a... Vous voyez, il faut pas le prendre mal. Mais par exemple, je vais juste vous donner une petite parenthèse. Mais bon, moi, j'avais vécu une relation, bref, qui m'avait énormément détruit. Et un jour, j'ai discuté avec quelqu'un. Et cette personne m'a dit, mais quand cette personne s'est présentée à toi, quand vous avez discuté, la personne m'a dit, tu savais dans le fond que ce n'était pas possible. Je lui ai dit, oui, dans le fond, je le savais. Mais je pensais que. Oui, mais il m'a dit, non, ce n'est pas de penser que. Il m'a dit, tu le savais dans le fond. Donc, il m'a dit, tu as foncé dedans, tu y es allé. Et bien, tu n'as que tes yeux pour pleurer. Il faut assumer un moment nos erreurs, en fait. Parce qu'on croit, des fois, pouvoir changer une personne. On croit, des fois, se dire, waouh, mais cette personne m'aimera plus que l'autre. Mais parfois, ce n'est pas ça. Parfois, ce n'est pas ça. Et c'est très compliqué, quoi. Donc, des fois, il faut... Je ne sais pas pourquoi je vous ai parlé de ça, en fait. Allez, ce n'est pas grave, une carte des anges. Lune de miel. Bon. Un besoin de liberté, ici, avec la carte de la lune de miel. Un besoin de liberté, un besoin d'évasion, de voyager. Peut-être à deux, peut-être seul, peu importe. Il y a... Il y a envie, en tout cas, d'apaisement avec cette carte. À deux ou tout seul, peu importe, mais... Pour certains, vous avez même envie de faire du bateau. On vous dit attention au drapeau rouge. Je vous ai dit tout à l'heure, avec l'oracle G, le repos. Il y a des gens qui ont besoin de repos. Là, on vous le dit, attention. Il y a certains signes qui vous mettent en garde. On vous dit de penser à vous, là. Aimez-vous d'abord. Il faut penser d'abord à vous. On vous dit de penser à vous, que de toute façon, il y a encore un voyage à faire. Enfin, un voyage. C'est métaphorique. C'est une aventure. Il y a une nouvelle aventure. Mais on vous dit de faire très attention à vous, parce qu'il va falloir penser à vous, d'abord. Parce que là, on a certainement, lui, séparation, chimie, facteurs religieux, espièglerie, cela vaut la peine d'attendre, attraction, réconciliation. Ce n'est pas encore la réconciliation. Elle est très, très loin. Si vous attendez une réconciliation, elle est très, très loin. Il va falloir que ça passe par des étapes, au fait, où il va falloir comprendre que, oui, c'est bien la bonne personne. Mais vous êtes séparé de cette personne, qu'il va falloir, comment dire, vivre les choses à travers, peut-être, de la spiritualité ou en toute sagesse, quoi. Il y a cette attraction, il y a cette chimie. Vous avez foi, en tout cas, en tout ça, mais parfois, ça peut arriver très tardivement, comme jamais. Donc, n'oubliez pas de vivre et de penser à vous. Ok, voilà, les scorpions. En tout cas, ça fait 38 minutes, waouh, je ne sais même pas si je vais réussir à la charger, cette vidéo. Je vous embrasse, je vous fais un gros bisou et puis je vous dis à la prochaine. Bye bye.